Un ferry à destination de la Corse ou du Maghreb traverse la Méditerranée. Marseille, ville de 2500 ans et port de commerce, est une porte ouverte sur tout le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient via le canal de Suez. La ville attire également un grand nombre de visiteurs. Marseille compte 1 250 000 habitants et se dispute avec Lyon, le rang de deuxième ville de France. La gare de Marseille-Saint-Charles est située sur une hauteur en centre-ville. La Canebière, majestueux boulevard marseillais, est reliée à la gare Saint-Charles par le boulevard d'Athènes, rappel des origines grecques de la ville et port un escalier art déco monumental. Le style architectural entièrement oriental date de l'arrivée du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée et remonte à 1848. Nous allons voyager à bord du TGV 6108, départ 8h31, à destination de Paris-Garde-Lyon. Ce train est assuré par une rame TGV duplex. Guy Giraud est notre conducteur. Le dépôt de Marseille comprend 310 conducteurs et Guy est l'un des 73 conducteurs formés à la conduite des TGV. 750 kilomètres séparent Marseille de Paris. Notre train va couvrir cette distance en exactement 3 heures à une vitesse moyenne d'environ 250 kilomètres heure. Merci. Merci. Sur les 8 premiers kilomètres de notre trajet, nous empruntons les voies du tracé Paris-Lyon-Marseille qui traverse la banlieue nord de Marseille. Merci. 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 Rota 8 en provenance d'Aix-en-Provence.